Impossible, chimérique, utopique. Pourtant, les Bruxellois sont enthousiastes avant d'entamer cette rencontre. Après seulement deux minutes, Moustapha Reski envoie Dubois sur Coufran. Sa frappe est tout simplement imparable pour Didier Barjiban. Galvanisé par l'enjeu, Anessens maintient son étreinte sur les Thulinois et croit même au but sur cette tentative en première intention de Mohamed Zineboui. Barjiban veille au grain et c'est un zéro à la pause. En début de seconde période, Thulin sort quelque peu de sa torpeur mais vient buter sur une défense bruxelloise intraitable. La division offensive prend alors le relais via Ali et le Makouki. Le capitaine local place sur orbite Hicham Messaoudi qui double la mise. Mais la réalité des chiffres est implacable, plus rien ne sera marqué dans cette rencontre. C'est vraiment dommage, surtout quand on sait qu'on a été plus fort qu'aujourd'hui. On a perdu le match à l'aller, ça se joue sur deux manches, on a mal négocié la première manche. On savait très bien qu'en venant ici, ce serait très compliqué et puis ils ont marqué très vite. Mais bon, on a su gérer, mais je dois dire que c'est une superbe équipe et je crois que l'année prochaine, tout ce que je leur souhaite, c'est de monter en division 1 parce que c'est gai de venir jouer ici. Si l'Odyssée d'Anessens en Coupe de Belgique a pris fin, les partenaires d'Ali et le Makouki ont encore toutes les cartes en main pour accéder à la division 1.